Voici un test d'autonomie électrique du Outlander PHEV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous montrer quelle est l'autonomie réelle en ville de notre fameux Outlander PHEV. Puis, on va aussi vous montrer une des patentes et gugus les plus intéressantes de cette voiture-là, soit la recharge rapide qu'on voit dans presque aucun autre PHEV. Je vous emmène avec moi pour l'aventure. Allons-y! Le Outlander PHEV qu'on utilise aujourd'hui, c'est celui qui nous est gracieusement prêté par le directeur des programmes de plus de millage. Donc, on a accès à cette voiture-là aujourd'hui. On va partir de 100 % de batterie, puis on va amener ça à zéro et vous rapporter la consommation qu'on aura eue et la distance qu'on aura pu parcourir. Mitsubishi annonce 61 km d'autonomie électrique. On va voir si c'est réalisable une fraîche journée d'automne comme aujourd'hui. À la fin de l'épisode, nous allons aussi tenter de réaliser une recharge rapide avec la voiture. Je ne l'ai jamais fait encore. Cependant, c'est quelque chose qui est disponible. On va voir si ça fonctionne bien. Je vais aussi vous parler de la consommation électrique et d'essence que j'ai eue jusqu'à maintenant, au courant des deux premiers mois environ qu'on a eue cette voiture-là. Sans plus attendre, allons-y. Avant de démarrer notre aventure, je voulais vous montrer que notre batterie est bel et bien à la pleine charge. Je vais aussi vous rappeler ou nous rappeler la séquence de démarrage du Outlander PHEV pour forcer le mode électrique. Donc, on vient appuyer sur le bouton « Power » ici, sans appuyer sur le frein. Ensuite, on appuie sur le bouton « EV ». On peut aussi choisir tout de suite la conduite à une pédale. Donc là, le véhicule est en mode « Accessoire ». Il n'est pas démarré, mais on a déjà présélectionné le mode « EV ». On démarre la voiture pour de vrai et puis là, le mode « EV » est forcé. Donc, en théorie, on devrait être capable de rouler avec le véhicule sans démarrage du moteur à essence. J'ai quand même constaté certaines situations. Par exemple, si on accélère très fortement le pied au plancher, le moteur à essence va parfois démarrer et rester allumé pendant peut-être 5 à 10 minutes. Je n'ai pas vraiment minuté, mais il y a des situations comme ça où ça va causer une consommation d'essence. Je vous ai aussi promis de vous parler de mon expérience en termes de consommation jusqu'à maintenant. Donc, on va vous parler de ça. Je viens de parcourir quelques centaines de mètres avant de démarrer notre essai pour vous montrer qu'on est bien à zéro. Nous avons 64 km d'autonomie annoncée. Si je démarre la climatisation à 21 degrés, vous voyez, 60 km. Donc, on est très, très, très près de l'EPA annoncée. Et depuis le dernier plein d'essence, j'ai parcouru 643 km avec une consommation d'essence moyenne de 0,5 litres au 100 km. C'est arrivé à deux reprises que le moteur à essence a démarré. Une seule fois où c'est moi qui est au volant. Et je sais que c'est justement parce que j'avais fait une accélération un peu plus forte. Et puis, ça a démarré le moteur à essence. C'est possiblement arrivé une deuxième fois où on l'a démarré et qu'on n'a pas forcé le mode EV. Ça, c'est représentatif de ma conduite en ville moyenne. Vous voyez, 35 km de vitesse moyenne, 23,52 heures où le véhicule a été démarré. C'est là qu'on voit l'avantage des PHEV. Au quotidien, dans des déplacements normaux, parce que ça, pour moi, c'est sur un mois. C'est vraiment quatre semaines de conduite normale. Très, très, très peu de consommation d'essence. Je fais le calcul. Bref, ça revient à une poignée de dollars, même malgré le 26,3 kWh de consommation en électricité. Et puis, quelques dollars, probablement 3 litres. Donc, 3 litres à venir 50. C'est une totalement différente histoire lorsque l'on regarde l'historique jusqu'à ce jour de la voiture. Donc, 4449 km. Vous voyez, j'ai eu le véhicule à peu près à 12 km. Donc, c'est vraiment tout l'historique. 95 heures de conduite, vitesse moyenne 57 km heure et une consommation moyenne de 4,5 litres au 100 km. Mais Gabriel, c'est donc bien d'essence. La réalité, c'est que nous, dans notre contexte, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace en ville régulièrement sur des petites distances. On habite très près du travail. On ne parcourt pas de grandes distances la semaine. Parfois, à la fin de semaine, on va se rendre chez la famille dans la région de Montréal. On va aller assister à des événements ailleurs. On a fait un petit voyage en estrie. Et quand on fait ces trajets-là, qui comptent au total sur l'aller-retour pour plus de 500 km, bien évidemment, on tombe en mode hybride. Puis là, on a la consommation d'essence de la voiture. Je n'ai pas été en mesure de calculer adéquatement. Parce qu'il faudrait que je m'assure de démarrer un trajet quand je le fais. Pour vraiment le mesurer et ne pas avoir juste la moyenne historique. Mais je pense qu'on fait probablement aux environs de 9 litres au 100. Le prix de la consommation annoncée par Ressources naturelles Canada en mode hybride. Donc, la moitié à peu près de la distance qu'on a parcouru jusqu'à ce jour, c'est en mode hybride dans des longs trajets. Mais au quotidien, en ville, il est très, très, très rare que le moteur démarre. C'est un peu pour ça que j'avais choisi un PHEV. C'est ça mon expérience jusqu'à date. Mais là, pour ne pas vous tanner trop avec des petites histoires comme ça, on va vraiment démarrer notre aventure et voir quelle consommation on est capable de faire, quelle autonomie électrique on est capable d'aller chercher avec la Outlander PHEV. Nous voici maintenant au volant de la voiture pour démarrer notre test. 64 km d'autonomie annoncée, un petit peu plus que le PA. C'est parce que là, je n'avais presque pas besoin de ventilation. Je vais quand même la démarrer pour avoir un test qui est représentatif. J'ai mis ça à 21 degrés Celsius. Il fait 10 degrés Celsius de température extérieure. On affiche 60 km et on a déjà parcouru le 0,6 km. Donc, on est très, très, très près de l'autonomie annoncée de 61 km qui nous est présentée comme l'autonomie restante ou l'autonomie totale sur notre trajet. On a forcé le mode EV, donc il ne devrait pas y avoir d'utilisation du moteur à essence, à moins que la batterie atteigne un état de charge qui le requiert. On va quand même faire un petit segment d'autoroute. Donc, je vais tenter de faire un combiné ville-route, mais pas nécessairement de manière la plus structurée qui soit. Alors, mon autonomie est déjà baissée à 56 km après 1,8 km parcourus. Mais ça devrait se placer. Dans les débuts, dans les premières semaines où on avait cette voiture-là, des fois, j'avais des autonomies annoncées complètement exagérées. 100 km, 102 km. Ça a pris, je vous dirais, à peu près 1000 km. Puis aussi, un trajet d'autoroute où le moteur a démarré avant qu'on vienne avoir ces estimées-là qui étaient plus réalistes, plus près du 61 km annoncé. Et puis, on va ressortir de l'autoroute et aller faire un tour un peu ailleurs. Je vais poursuivre le trajet avec un peu plus de conduite en ville. Très rapidement, quand on embarque sur l'autoroute, l'autonomie diminue, mais j'ai toujours l'impression qu'en début de trajet, c'est très, très, très fluctuant. C'est comme si la voiture avait de la difficulté à estimer son autonomie. Et puis, plus on continue, plus ça va se stabiliser. Ça fait que je vais parcourir à peu près 15, 20 km. Puis on va se reparler quand je vais avoir parcouru cette distance-là pour voir où est-ce qu'on en est avec l'autonomie restante. Nous voici maintenant à peu près 20 km dans notre trajet. Je vais m'arrêter sécuritairement pour vous parler de l'autonomie restante. Je me suis arrêté ici, dans un parking du parc industriel. Près de chez moi. Puis vous voyez, il y a beaucoup de Kia EV6. Près de cette usine où il semble y avoir personne qui travaille. Donc, je ne sais pas trop si c'est parce que tout le monde qui travaille ici a une Kia EV6 neuve qui est encore râpée comme si elle était à vendre ou si c'est parce qu'il n'y a plus assez de place dans les cours des concessionnaires pour les mettre. Si vous aimeriez ça qu'on revisite le Kia EV6 éventuellement avec un autre essai, dans le contexte actuel, vous parlez du prix et qu'est-ce qu'on pense de cette auto-là, parce que fondamentalement, je pense que c'est une bonne voiture. C'est juste l'archétype de la voiture électrique. Ils n'en pensent pas en ce moment parce que le EV9 est mieux positionné en termes de prix. Et lui étant très, très, très fort de demande, c'est un super véhicule et il connaît un succès incroyable. Je pense que le EV6 est juste mal positionné en termes de prix. Ça fait que c'était pour rire un peu. Mais revenons à nos moutons, notre autonomie restante. Nous avons donc parcouru 20,3 km. On a consommé 21,7 kWh par 100 km. Donc, ça s'est stabilisé en début de trajet. Alors que j'étais sur l'autoroute, on dépassait les 30. Vitesse moyenne 41 km heure. Je suis en ville, arrêt, départ, puis évidemment, il y a des stops et tout, et tout, et tout. Donc, c'est sûr que c'est un peu moins que 50 km heure, bien que je sois dans des zones à 50 km heure. 20 km de parcouru, 49 restants. Est-ce que ça veut dire qu'on va dépasser l'autonomie annoncée par Ressources naturelles Canada? On verra bien. On continue. Pendant qu'on roule, je veux quand même vous donner mes impressions à ce stade avec l'Atlant Nord PHEV. Pas dans notre essai d'aujourd'hui, mais pour vous parler des deux mois et quelques, pendant lesquels j'ai eu cette voiture-là, j'ai vraiment, vraiment apprécié le fait qu'au quotidien, ça, c'était comme une de mes incertitudes, jusqu'à maintenant, puis c'est sûr que c'est l'été, puis cet hiver, ce sera différent, mais jusqu'à maintenant, je consomme essentiellement pas d'essence. La semaine, en ville, dans mes déplacements quotidiens, de rendre au travail, ma conjointe qui se rend au travail, on fait nos courses et tout, et tout, et tout. On consomme absolument pas d'essence. Et puis là, quand on fait des plus longs trajets, ou dans un véhicule électrique avec une autonomie typique, on aurait besoin de recharger, bien là, on se débrouille en mettant de l'essence au besoin. Ça fait que c'était vraiment ça, le code d'utilisation qu'on avait. Il y a des gens, évidemment, qui nous critiquent. « Vous auriez dû acheter une auto électrique. » Et j'aurais pu acheter une auto électrique, et ça aurait certainement fonctionné. Mais en ajoutant le Outlander, on tombait à deux voitures, on a conduit une seule voiture pendant près de quatre ans. Et ça, il y a beaucoup de gens qui possèdent des voitures électriques qui ne peuvent pas dire ça. On voulait une voiture PHEV qu'on va garder pendant 10, 12 ans, quelque chose comme ça, de sorte que le jour où on remplacera le vénérable RAV4, on pourra acheter une voiture électrique. Et j'aimerais bien ça, que ce soit un Silverado EV. Pour l'instant, cependant, c'est trop cher. Version 4WT aussi, qui est super intéressante. Il y a même une version à autonomie maximale, avec 792 km d'autonomie qui est apparu. Ça, c'est absolument incroyable. Je pourrais aller au chalet, à la limite, je pourrais aller au chalet aller-retour sans recharger. Ce serait vraiment exceptionnel. Mais c'est juste trop cher. Puis, de toute façon, ce n'était pas ça qu'on avait besoin d'une camionnette dans l'instant. Donc, on a choisi l'Outlander, puis on est très satisfait de ce choix-là. Donc, je continue le test d'autonomie, puis on se reparle tout à l'heure. Ça fait un petit bout qu'on roule. Je vais vous montrer où est-ce qu'on en est avec l'autonomie restante, puis la distance parcourue. Comme vous voyez, on a parcouru 44,5 km, 20,8 kWh par 100 km de consommation jusqu'à maintenant et 31 km restants, ce qui nous donnerait à peu près 75 km. Là-dessus, il y a eu de la conduite en ville dans un parc industriel à 50 km heure. Après ça, j'ai été sur le boulevard Amel, puis la route 138 des zones à 50, 60, 70, et puis 90 km heure, jusqu'à dépasser un peu la ville ou la municipalité de Saint-Augustin-de-Démort. On va donc repartir dans l'autre direction. Je vais mettre dans le GPS comme destination une borne rapide de niveau 3 avec un port chat de moi pour tester la recharge rapide de notre Outlander PHEV. Et puis, on ne se reparlera pas probablement avant le moment où je vais voir l'autonomie restante le diminuer et s'approcher du point où on devrait voir le moteur à essence démarrer. On se revoit un peu plus tard. Pendant qu'on conduit, je pense que ça vaut la peine d'expliquer peut-être des différences importantes entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Si vous écoutez plus de millage depuis longtemps, vous êtes sûrement au courant. Une voiture à essence est typiquement plus économique sur l'autoroute. Pourquoi? Parce que le moteur à essence est optimisé pour fonctionner dans une certaine plage d'utilisation où sa consommation sera réduite. Et c'est typiquement sur l'autoroute ou à des vitesses d'autoroute. D'ailleurs, bien qu'aujourd'hui, on ait des codes de consommation combinés pendant très longtemps, puisqu'elle est plus réduite qu'en ville, c'est la consommation sur l'autoroute à que les constructeurs nous mettaient au visage. En ville, beaucoup d'accélération, des freinages où on ne récupère pas l'énergie. Les véhicules thermiques sont moins efficaces. Une voiture électrique, ça a l'avantage en ville de pouvoir récupérer lors des ralentissements, lors des freinages. C'est aussi vrai sur l'autoroute, mais il y en a beaucoup plus en ville. Donc, lorsqu'on ralentit le véhicule, on vient récupérer de l'énergie, comme en ce moment, et puis on va pouvoir la réinjecter dans la batterie et la réinjecter par la suite dans les moteurs pour venir permettre d'accélérer le véhicule. Et donc, un véhicule électrique, c'est plus économique en ville que sur l'autoroute. On va généralement publier une cote combinée, celle de NRKAN, qui comprend une portion de trajet en ville et une portion sur l'autoroute. Le trajet qu'on réalise aujourd'hui, il est principalement en ville, quoique j'ai incorporé aussi des portions en plus haute vitesse, incluant de l'autoroute un petit peu et de la conduite dans une zone à 90 km heure où la consommation est plus élevée. Mitsubishi recommande d'ailleurs, lorsqu'on a des longs trajets à faire, de mettre le véhicule dans un mode hybride, save par exemple, où on va seulement utiliser l'énergie produite par le générateur, par la motorisation et le thermique pour maintenir sa batterie, puis on peut réutiliser la batterie en ville. Mais en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez forcer le mode électrique, forcer le mode d'essence. Vous pouvez même recharger la batterie pendant que vous conduisez ou à l'arrêt. On me disait que ça prend à peu près une heure et quart. Rechargez la batterie pendant qu'on roule sur l'autoroute, mais là, la consommation d'essence explose. Vous pouvez aussi recharger la batterie à l'arrêt. Le mode save, je trouve ça intéressant si vous allez faire du camping ou quelque chose comme ça, puis vous allez utiliser les prises 110 volts en ayant encore, évidemment, de la charge dans la batterie. On continue notre trajet. 56 km de parcouru, 22 km restants. Donc, ça nous donnerait, quoi, 78 km, quelque chose comme ça. On battrait l'économie d'essence annoncée par Ressources naturelles Canada. Il me reste 16 km avant d'arriver à ma destination. Donc, je vais peut-être faire des petits détours pour essayer d'arriver à peu près à zéro. On vient d'atteindre 61 km sur l'autonomie électrique, en mode 100 % électrique. Donc, on a déjà, même 62 km maintenant, battu à l'autonomie estimée par Ressources naturelles Canada. Et il me reste 21 km à parcourir. Il va falloir prolonger un peu notre trajet avant d'aller visiter la borne. Je vais faire quelques petits détours supplémentaires, mais jusqu'à date, c'est vraiment chapeau. Je n'avais jamais pris le temps de faire un test comme celui-là avec l'Outlander. Je suis agréablement surpris. En même temps, il n'y a pas vraiment de raison d'être surpris. C'est sûr qu'un test en ville, on peut être capable de faire des excellentes autonomies. On va essayer de viser 80 km. Je ne sais pas trop si je vais réussir. On se revoit un peu plus tard. 76,7 km de parcouru. Il nous reste 3,4 km avant d'arriver à destination. Un peu arrangé avec le gars des vues. J'ai vraiment travaillé fort à essayer d'ajuster le trajet pour qu'on arrive à 80 km et tout. Et il nous reste 4 km d'autonomie affichée. Est-ce qu'on va réussir à se rendre à 80? Est-ce que le moteur à essence va démarrer avant qu'on arrive à destination? Honnêtement, je ne le sais pas. Donc, ce que je vais probablement faire, je vais mettre fin à cette séquence-là. Puis, je vais filmer en continu. Puis là, vous allez pouvoir voir ma réaction. Soit quand on va arriver à destination, passer 80 km, ou lorsque, en fait, le moteur à essence va démarrer. Je ne sais pas non plus s'il allume précisément à l'instant qu'on passe zéro ou s'il allume avant ou s'il allume une fois passé le zéro. De la manière que ça fonctionne, le Outlander PHEV, on a quand même un buffer qui est assez significatif au bas de l'état de charge de la batterie. C'est là, en fait, pour permettre d'avoir un fonctionnement en mode hybride, lorsque le véhicule est en marche et que la batterie est essentiellement épuisée. C'est assez différent d'un Toyota RAV4, par exemple, puisqu'on a une seule vitesse qui peut connecter, je dis qui peut connecter le moteur à essence avec les roues. Et c'est puisque c'est plus vraiment utilisé comme une génératrice, donc on a quand même besoin de la batterie et d'alimenter les moteurs électriques pour faire fonctionner le véhicule une fois que la batterie est épuisée. On est maintenant sur le dernier droit, 1 km avant d'arriver à destination, 1 km d'autonomie affichée. Il reste peut-être une ou deux lumières avant d'arriver où je vais me rendre. J'ai choisi une borne, là, en fait, qui est dans le stationnement du siège social de CA Québec. On n'est pas commandité par CA Québec. J'aimerais bien, parce que je trouve que c'est des partenaires intéressants, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va se rendre à leur borne chez Ademo. J'ai 0 km d'autonomie affichée, 0 km d'autonomie, mais le moteur à essence n'a pas encore démarré. Donc, là, je ne sais pas. Est-ce que, dans le fond, on est comme en mode hybride? Puis, si je demandais plus de puissance, le moteur démarrerait. Je ne sais pas trop. Je vois ma destination, 79,9 km parcourus. On arrive dans le stationnement. Et puis, 80 km, 1 km d'autonomie en or. Ça fait que le freinage régénératif, on a regagné un kilomètre. On est arrivé à destination. On va pouvoir se stationner et je vous raconte tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on a parcouru 80,1 km, 0 km d'autonomie restante, mais aussi 0 litres au 100 km le consommé. On a vraiment consommé zéro essence, le tout en 2 heures 17. Donc, on a réussi, hein? 80 km et on a largement battu l'autonomie annoncée par Ressources naturelles Canada. Nous sommes maintenant devant une borne Chademo 50 kW. On va donc pouvoir tester la recharge rapide du Outlander PHEV grâce à son super port de recharge. Je vais brancher le tout, puis ensuite, on va filmer le démarrage. C'est un très, très gros pistolet, le pistolet Chademo. Évidemment, c'est assez rare que vous allez utiliser la recharge. Je démarre ça, puis on va vous parler de la vitesse de recharge aussi quand ça va être démarré. Ça va être difficile de voir pour vous le mettre. On recharge en ce moment à 37 kW. Donc, ça fonctionne! Ça fonctionne! Notre recharge est en cours. 37 kW pour l'instant, affiché autant sur la borne que dans l'application du circuit électrique. Le Outlander PHEV, malheureusement, l'a outre nous donner dans l'application le temps restant avant d'atteindre un état de charge total. On affiche un peu plus d'une heure ici, puis c'est parce qu'on va être capable de charger dans ces environs-là le plus de 30 kW pendant un certain temps. Mais le dernier 20 %, ça ne sera probablement pas possible. On va viser de se rendre à peu près à 80 %. On est parti d'un état de charge près de zéro. On affichait zéro kilomètre restant. Il reste qu'il y a quand même un buffer. Il y a une capacité réservée dans le bas des états de charge de cette batterie-là. Donc, on n'était pas à 0 % de 20 kWh. On était à 0 % de la plage d'utilisation normale. Mitsubishi nous disait, nous affichait un certain temps. Je ne me rappelle plus c'est quoi exactement. Je vais vous l'afficher à l'écran. Puis, on va voir si on est capable d'aller chercher ce temps-là. Je vais mettre le véhicule en mode accessoire, puis vous allez voir quelque chose d'intéressant. Refroidissement de la batterie. Donc, la batterie du Outlander, en fait, est probablement en train de se refroidir pour permettre d'évacuer la chaleur qui est associée à la recharge de la voiture. On a déjà regagné 31 km d'autonomie. Ça fait juste quelques minutes qu'on recharge. On continue. On vient d'atteindre un point dans la recharge où on est passé sous la barre des 20 kW de puissance de recharge. Et là, la borne, plutôt que de nous tarifier au kWh, à 36 sous le kWh, on va nous charger 13 $ et quelques dollars, ça donne peut-être 65-70 sous par kWh lorsqu'on recharge à 20 kW de puissance. Donc, la tarification, c'est intéressant pour l'Outlander PHEV jusqu'à ce que la recharge atteigne 20 kW de puissance. Sous ça, le coût explose parce que 36 sous versus presque le double, c'est quand même une bonne différence. On va tout de même poursuivre la recharge jusqu'à 80%, mais tenez-vous-le pour dire, si vous arrivez à une halle routière, vous mettez de l'essence par exemple, puis là où il y a une borne qui est disponible, vous arrêtez pour dîner, déjeuner, peu importe, vous pouvez vous brancher sur une borne chat de mots, mais c'est pendant, c'est peut-être 10-15 premières minutes-là que c'est le plus avantageux en termes de tarifs. Et ensuite, on tombe à un tarif qui est un peu moins avantageux, mais pour l'expérience d'aujourd'hui, on va quand même poursuivre jusqu'à 80%. Il y a une autre voiture qui arrive pour se charger, on est à 78%. C'est le fun, avec André Dotto, on est capable d'afficher l'état de charge du véhicule dans l'application du circuit électrique, donc je vais aller le débrancher. Donc, ça conclut notre épisode, on s'est rendu à 78% d'état de charge en 32 minutes 40 secondes. Un petit peu mieux, on aurait pu attendre évidemment une minute ou deux de plus se rendre à 80%, mais un petit peu mieux même que le 38 minutes annoncée par Mitsubishi pour se rendre à 80%. Qu'est-ce qu'on a appris dans l'épisode d'aujourd'hui? D'abord, en conduite en ville, on était largement capable de dépasser l'autonomie annoncée du Outlander PHEV en parcourant plus de 80 km, 80.1 km, sans que le moteur à essence ne démarre, et on vous a démontré les capacités de recharge rapide. Est-ce que c'est vraiment pertinent à la recharge rapide? Je pense que c'est une curiosité, c'est le fun, mais c'est tel que tel. On n'en aura pas vraiment besoin, c'est vraiment un véhicule qui est destiné à la recharge du niveau 2, mais tant qu'il y a des bornes Shadowmo, on peut le faire. Ça conclut notre épisode, merci d'avoir écouté. Si vous voulez plus de vidéos sur l'Outlander PHEV, et s'il y a d'autres patentes et gugus à propos de ce véhicule-là que vous aimeriez voir, écrivez-nous-le dans les commentaires. C'est Gabriel pour Plus de Milages, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501